Musique Bonjour les fines bouches ! Aujourd'hui, on va aller en charente et on va faire ce que on appelle une mouclade. La mouclade, c'est des moules façon charentaise avec une sauce un peu plus épaisse qu'on peut faire soit pour mettre à table soit pour faire en vérine. De quoi avons-nous besoin pour faire cette mouclade ? On a besoin de moules, bien évidemment. On a besoin d'un peu de beurre pour les faire revenir enfin pour faire revenir les échalotes et les eaux. On a besoin de pinot de charente, de vin blanc, de crème fraîche, citron, curry et jaune d'œuf. Ça c'est pour faire la liaison à la fin. Comment on procède ? Ben pour commencer, on fait fondre le beurre dans un grand faitout. On y met à revenir à suer sans coloration les échalotes et ail. Vraiment c'est euh... Pour que ce soit rapide. Dès qu'on voit que ça commence à trembler, on y met tout de suite. Les moules, on met le bouquet garni, le vin blanc, le pinot des charentes, du poivre. On remue le tout. On couvre. Et on laisse ça 3-4 minutes, le temps qu'elle s'ouvre et qu'elle cuise. À dans 3-4 minutes. 5 minutes, les moules sont cuites. Elles sont ouvertes. Presque toutes. Là, maintenant. On les prend. On les met dans une écumoire. Puisqu'il va falloir... Voilà. C'est nécessaire que l'on récupère le jus. Pour faire notre sauce. Donc... Je vous explique. Je finis juste là, je coupe. Ensuite. Il va s'agir... De prendre... Les moules. Et les disposer là, comme ça. En ne gardant... Que... La coquille... Sur laquelle est attachée la moule. Un petit peu chaud. On peut le faire un petit peu quand ça attiédit. Donc, comme c'est assez long... Et... Je ne vois pas l'intérêt pour vous de voir ça. Je finis ça. Je finis de... Retirer les moules. Et on se revoit au moment où j'aurai filtré le jus. A tout de suite. Alors les amis, donc j'ai... Les moules de côté. Je les laisse un peu refroidir. J'ai filtré, passé au chinois, le jus. Là, je le mets à réduire. Donc à chauffer à feu vif. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle une liaison. Donc... Crème fraîche. Deux jaunes d'œufs. Un demi jus de citron. Quand on le met, on mélange pour éviter que le jus de citron ne cuise les œufs. Et on va mettre du curry. À peu près une cuillère à soupe. Ça va, c'est assez facile à faire, c'est pas une liaison dangereuse. Là, on attend que ça... Ça réduise un petit peu. Quand ça a réduit un petit peu, ça commence à bien mousser. On va rajouter... notre liaison. Et on va laisser chauffer. Jusqu'à ce que... Ben, ça ait lié, quoi. On évite de faire bouillir à partir de maintenant, comme il y a de la crème et des œufs. Donc, je pense qu'il faut cinq minutes. On se revoit dans cinq minutes, les amis. Voilà. Chers amis, j'ai dressé comme il se doit. Ouvert une moule en enlevant un morceau sur deux. Pour laisser uniquement là où il y a le chair. La sauce a réduite. Je viens de la couper. Elle a une petite consistance sympa. Donc, maintenant, le principe... C'est de... Verser... Sur les moules... Cette sauce. Du coup, la sauce étant chaude... Si les moules ont un peu tiédi ou refroidi, elles reprennent de la chaleur, là. Et donc, elles vont être super bonnes. Voilà. C'est de remplir à peu près toutes les coquilles. Là, on est pas mal. Alors aussi, une chose, si vous voulez faire des verrines, vous enlevez toute la moule entière, vous la décoquillez entière. Vous prenez votre verrine, vous mettez moule, vous mettez éventuellement soit un petit morceau de céleri, un petit morceau de basilic, si vous voulez, etc. Un peu de sauce, une remoule, un peu de sauce et tout. Et vous remplissez. Vous mettez au frais, parce que là, ça se consomme froid. Voilà les amis, voilà les fines bouches, la mouclade. Je suis pas un spécialiste, mais ce que j'ai goûté hors caméra me laisse à croire que je vais refaire cette recette régulièrement. Alors, continuez à nous suivre, parlez-nous de vos mouclades à vous, à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?